Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on a plein de choses à voir mais avant toute chose je vous demanderai d'observer une seconde de silence pour nos aurics malheureusement disparus. Voilà, évidemment si vous avez suivi les pronostics on a pris une raclée quand même sur les pronostics, il y a eu vraiment beaucoup d'outsiders qui ont gagné, on va aller voir ça tout de suite. Mais vous inquiétez pas on va se refaire, c'est comme la saison dernière, il y a eu une phase à vide et on s'est largement refait puisqu'on a fini à plus de 300 000 aurics positifs. Donc n'ayez aucune inquiétude là-dessus, après les paris c'est les paris mais on va se refaire, il n'y a aucun doute, je vous ferai dans la semaine une nouvelle vidéo sur les pronostics sur ce nouveau tour de playoff. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo si vous souhaitez être averti de cette prochaine vidéo sur les pronostics. Et les amis vous êtes complètement fous en ce moment, on est en train d'éclater toutes les stats, je vous avais promis un live aux 2700 abonnés, vous avez éclaté ce plafond. On va aller très 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 vite aux 3000 abonnés, donc encore une fois si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout 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 si le contenu vous plaît, vous le savez à présent encore mieux que moi, ça aide beaucoup le développement de la chaîne, donc n'hésitez pas à lâcher un très gros pouce bleu et je vous en remercie une nouvelle fois également. Donc si on regarde nos pronostics, on le voit, tac on y va, on a pris quand même une bonne doudoune, je n'ai plus que 1290 aurics avec des petits bugs quand même. On va le voir tout de suite, regardez, le match des C9N et des off où je vous avais dit C9N et par erreur j'avais parié sur les off en tout début de vidéo sur les pronostics. C'est les C9N qu'ont gagné, mais bizarrement ça ne s'affiche pas. Donc je ne sais pas, on a la même chose côté Anubis, il y a 2 matchs ou 3 matchs, il y a même 4 matchs côté Anubis qui ne s'affiche pas. Et UCS vs OV qui ne s'affiche pas non plus la très 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 grosse surprise, les UCS qui ont battu sur le fil les OV, les OV sont revenus, ils sont remontés, ils ont fait un match de ouf. Et les UCS aussi puisqu'ils ont gagné, donc c'était vraiment des gros matchs, on a eu beaucoup de matchs serrés. La grosse surprise je pense que de mon point de vue, les 2 matchs où il fallait jouer et où on pouvait se blinder en prenant les Outsiders, c'était UCS vs OV bien évidemment, vous avez pu vous blinder si vous avez parié UCS. Et 0 vs Rose où les Rose ont battu les 0, pour moi c'est 2 gros matchs où on pouvait se blinder. Malheureusement les 96RZ face aux JWM2, mon pronostic et ma stratégie c'est pas à veiller payante puisque les JWM2, contrairement à ce que j'ai pu penser, sont tout aussi puissants que les JWM. En fait c'est pas leur débordement qu'ils ont mis chez les JWM2, c'est vraiment une alliance à part entière et qui est ultra stratège et ultra puissante et ils sont passés sur les 96RZ malheureusement. Donc voilà un peu, on s'est un peu fait tabasser, pareil pour les P245 et les 1AVG, donc c'est pas passé loin mais malheureusement les 1AVG n'ont pas réussi à battre les P245. Donc bon, on va voir comment ça va se passer pour la suite, les HKL ont bien évidemment battu les RX, ils les ont bien battus, les 89PX ont fait une remontée de dingue. Les TX46 n'ont pas réussi à battre les NB2 malgré leur joueur qui est le plus puissant en termes de puissance de power sur ROK actuellement. Mais bref, en tout cas, dans l'ensemble, ça dépend de vos mises et des montants que vous avez mis, mais moi j'ai perdu près de 400 RX en considérant les deux paris qui ne s'affichent pas. Donc évidemment, on va tout faire pour se refaire, je vous avais dit de toute façon, on va prendre des risques, on risque de perdre parfois, mais en tout cas si on gagne, on gagnera très gros à chaque fois. Donc on va se refaire, il n'y a pas de doute, vous savez c'est un peu la maxime du parieur qui pense qu'il va se refaire et qu'il va perdre jusqu'à la fin. Bon, en tout cas, la saison dernière, ça ne s'est pas passé comme ça, j'espère bien faire mon maximum pour ne pas que ça se passe comme ça non plus. Et je vous referai aussi du côté Anubis, du côté Anubis, ça s'est un tout petit peu mieux passé. Les mises sont nettement moins importantes puisque je n'avais quasiment pas d'orique, j'ai fait un compte exprès pour ça. Mais on le verra, en tout cas, ça s'est un petit peu mieux passé du côté d'Anubis sans être non plus la fête au niveau des paris. Passons maintenant au programme de la semaine cococtée par Lilith. Alors, c'est très très étrange. L'un d'entre vous m'a montré un screen, il a contacté le support VIP, il a contacté Charles Martel, donc le premier du support VIP quand vous avez eu le support VIP au tout début du jeu. Et il lui demandait quand allaient apparaître les events du printemps puisqu'on est lundi. Et pas de trace des events du printemps alors qu'ils avaient dit sous deux semaines après la mise à jour. Et sous deux semaines, c'est aujourd'hui parce que c'était sur le 9 ou le 10 mars qu'on avait eu cette maintenance et qu'il nous annonçait le printemps et les nouveaux events associés au printemps. Alors, il faut savoir que les events du printemps ou les events de façon générale ont déjà pop un mardi. Ce n'est pas impossible. C'est arrivé de mémoire sur les six derniers mois, ça avait une fois que c'est pop le mardi et pas le lundi. Donc, c'est encore possible. Sachant que si vous regardez bien le calendrier comme il est là, il n'y a rien comme event. Regardez, il n'y a que cœur victorieux, siège de fort et l'Arabie et Aziz de l'Espoir, c'est que dalle. Donc, il y a la place clairement de passer les events. On a déjà eu beaucoup plus d'events que ça en même temps, de placer les events du printemps. Moi, j'y crois au fait que ça apparaisse demain. Donc, demain mercredi peut-être. En tout cas, moi de mon côté, j'y crois pleinement. Je pense que c'est tout à fait possible. Donc, n'ayez aucune inquiétude. On va bien voir. Au pire, ça sera la semaine prochaine en tout cas. Mais là, c'est encore possible que ça arrive aujourd'hui. Sinon, au niveau des autres events sur mon serveur en tout cas, rien de particulier. On est toujours dans le calme plat. L'Arabie et Aziz de l'Espoir à partir de zéro. À partir de zéro, je vous le rappelle, ça ne se bat pas à des gros scores. Si vous regardez, je vous le dis souvent, les events qui demandent des accélérateurs de construction, de recherche ou d'entraînement qui apparaissent toujours immédiatement après le MGE. On en a toujours un. Donc, il n'y a pas de souci. Regardez bien. On regarde le top 10 là. Allez, regardez le top 10. On voit bien les joueurs qui sont là, qui sont classés. Sachant que ça se finit aujourd'hui. Et si on va voir le classement historique du MGE. Tac, vous le voyez. Aucun de ces joueurs là. D'ailleurs, je n'ai même pas d'alliance sur le classement historique. Aucun de ces joueurs là n'apparaît dans le classement qu'on vient de voir là. Donc, les 10 et les 10 n'ont rien à voir. Parce que ce n'est vraiment pas du tout les mêmes. Puisqu'on s'est épuisé à claquer nos accélérateurs et nos ressources à l'event d'avant. Qui plus est en plus. Là, vous pouvez faire des accélérateurs de recherche. Et nous, de recherche pardon. De construction. Le recherche, c'est une fois sur deux si je ne dis pas de bêtises. Alors que nous, on n'a plus d'accélérateurs de construction. Enfin, on en a mais on ne peut plus les utiliser. Donc, vous êtes quand même détente si vous en avez un stock. Donc, voilà pour cet event là. Passons à présent à lumière et ténèbres. Et où on est au timer du timer du timer. Comme on s'était prévisible. On a d'abord eu un premier timer. Où ça nous annonçait qu'on allait rentrer en KVK. Un deuxième timer. Où ça nous annonçait qu'on va bientôt rentrer en KVK une deuxième fois. En fait, c'était pour annoncer la phase d'aperçu des équipes. Et à présent, on est donc dans cette phase d'aperçu des équipes. Alors, qu'est-ce que cette phase d'aperçu des équipes ? On clique dessus. On est sur l'annonce de notre roi. Donc, on le voit. Le temps est venu d'inviter vos amis à une lutte entre lumière et ténèbres. Donc, c'est très simple. On va regarder la description. Une fois que la phase de constitution d'équipe commence, les royaumes peuvent s'associer entre eux. Chaque équipe peut contenir un maximum de 4 royaumes. Donc ça, rien de nouveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'un roi peut choisir de créer sa propre équipe ou de rejoindre une équipe déjà créée. Donc, on a le choix. Exactement comme un rallye. Chaque royaume sera affecté à un des 4 types suivants. A, B, C, D. On le voit. Nous, on est B. Alors, moi, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, ah ben, c'est par rapport à notre matchmaking. Tout ce qui est impérium et gros royaumes, c'est en A. Les royaumes intermédiaires, c'est en B. C, D, etc. Bon, pas du tout. Je me faisais des films. On le voit. Chaque royaume a A, B, C, D. Mais, seuls les royaumes qui correspondent au type requis d'une équipe peuvent déposer une demande auprès de cette équipe. Là, c'est assez vague. On va revoir après. Avant la fin de la phase de constitution d'équipe, un roi peut choisir de changer d'équipe comme il le souhaite. Donc, évidemment. Une fois la phase de constitution d'équipe terminée, les royaumes qui n'appartiennent pas à une équipe ainsi que les équipes qui n'ont pas 4 royaumes seront affectés aléatoirement à des équipes pour lesquelles ils répondent aux conditions. Donc, évidemment aussi, là-dessus, personne ne va rester sur le carreau. Donc, même si vous n'êtes pas très fort en diplomatie ou sinon, si vous n'avez pas envie ou si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous aurez une équipe quoi qu'il arrive. Après la fin de la phase de constitution d'équipe, des équipes de type identique seront associées en fonction de leur puissance. Les deux équipes associées sont ensuite affectées aléatoirement au consularia ou lunaria. Donc, voilà. Ce qui est important, là, c'est le point 6. Après la phase de constitution, les équipes de type identique seront associées. Donc, ça veut dire, sur le matchmaking, il n'a lieu qu'après. Pour le moment, on n'est pas associé en matchmaking sur les équipes. On est associé en matchmaking sur la globalité du groupe qu'on constitue. Ça, c'est ce que ça laisse penser lorsque l'on voit ça. Et après, on a un petit point d'exclamation en bas et on clique dessus et on peut aller voir les équipes. Avant de regarder les équipes, vous voyez, il y a un petit onglet demande et on peut faire une demande pour, je pense, pour rejoindre l'équipe ou créer une équipe. Donc, ça doit être ça. Je ne suis pas roi, donc je ne peux pas voir. Donc, on le voit, on a plusieurs équipes, là, et il y a déjà des types qui sont mis A, B, 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 B. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, là, quand on a A. Ah, ça veut dire qu'on doit faire une équipe A et 4 B. Ok, c'est ça. Donc, on peut s'associer. Donc, E, c'est le 166, par exemple. C'est quasi sûr. Ça doit être ça. On va vérifier. Chaque royaume doit intégrer une équipe qui peut contenir un maximum de 4 royaumes. Chaque royaume sera affecté à une des 4. Seuls les royaumes qui correspondent au type royaume peuvent être. C'est ça. Après la fin de la phase de constitution d'équipe, des équipes de type identique seront associées. Bla, bla, bla. Donc, c'est ça, en fait. Vous avez une lettre et si vous vous mettez avec le royaume 166, donc, je ne vais pas dire de bêtises, vous me corrigez si vous avez déjà fait ce qu'il y avait avec Alex. Je me trompe, mais pour le coup, je ne pense pas. Si vous avez un royaume, B, il doit y avoir un A et 4B, etc. Et c'est toujours, enfin toujours, non, c'est souvent ça. Sauf certains, par exemple, ils ont des C et des D. C'est intéressant de voir ça. C et D, on peut postuler comme ça. Tac, seul capitaine peut effectuer cette action. Donc, on le voit, il y a vraiment tous les royaumes, si vous regardez bien. Et on peut aussi avoir de l'autre côté les types selon les royaumes où on est. Et on voit, c'est des royaumes dans leur intégralité qui sont bien évidemment affectés à une lettre. Donc, on le voit, là, on peut aller voir tous les royaumes. Mais si vous recherchez un royaume précis, vous allez le trouver là. Vous n'avez pas besoin d'aller vous fatiguer à le chercher ici ou ici. Ce n'est pas classé, vous le voyez. Alors qu'ici, c'est classé. Est-ce que moi, si je lance le chat, je peux juste contacter si je clique sur chat. Tu peux uniquement, ça m'ouvre un chat avec le roi, c'est ça ? Et je peux lui écrire aussi. Ok, on est bien. Donc, continuons. Tac, tac, tac. On regarde, on regarde. Bon, on a tout le monde en allait. Donc, si on va là-dessus, comme je vous le disais, on doit se pairer, on doit s'associer avec un royaume qui correspond à ce dont il y a besoin. Vous voyez, c'est quasiment que 1A et 4B. Est-ce qu'on a autre chose ? On a C et 4D. Sinon, c'est tout le temps ça. 1C et 4D et 1A... 1C et 3B. 3D, waouh. Et 1A et 3B. On n'a que ça. Il n'y a pas d'autre formation. On le voit. Donc, nous, il va falloir qu'on trouve un A et qu'on trouve 2B pour s'associer avec nous. Donc, est-ce que le A sont les royaumes les plus puissants ? C'est possible. On va prendre le royaume 1039, par exemple, ou 1341. Vérifions tout de suite. 1039 ou 1341. Donc, on regarde tout de suite. On va dézoomer. Hop là. On va aller voir le 1039. Je crois que c'est sûr, il est impérium. 1039 ou 1341. Donc, 1039, il est là. 1039, non. Je dis n'importe quoi. Et donc, le 1341. Est-ce que je dis n'importe quoi donc aussi sur les deux ? Le 1341. J'aurais dû directement regarder un impérium que je connais. Le 1341. Le 1341, lui, est impérium en revanche. Est-ce que le 1337 est classé en A ? On va aller voir puisqu'il est impérium aussi. Est-ce que le 1337... Ah oui, mais le... Ouais, il l'était. Est-ce que le 1337... Non, c'est pas ça. Est-ce que le 1337 est classé en A ? On va aller voir ça tout de suite. Le 1337. Le 1337. Le 1337. Non, il est classé. Non, c'est le 1037. J'ai n'importe quoi. Le 1337. Voilà. La liste est longue. On la déroule. 11, 12. Il doit faire de l'argent avec tous ses royaumes. Le 1337. 1333. 1337, il est classé en A. Donc, c'est bien ça. Les royaumes les plus puissants sont classés en A. Sauf si je me trompe, mais le 1067, ça doit être pareil. Le 1067 et le 1071. Vérifions cette théorie. 1071. 1071. 1071. On le regarde ici. 1071. 1067 et 1071. Ouais, c'est ça. Donc, les royaumes impériums, les royaumes les plus puissants sont classés en A. Donc, on avait une erreur sur le premier qu'on a vérifié. On va aller revérifier parce que là, ça a mis un doute qui était en A. C'était lequel qu'on avait vérifié. On n'avait pas vérifié le 1149. On va revérifier le 1149 pour être sûr, sûr, sûr que ce soit tous comme ça. Vérifions le 1149 si c'est bien ça. 1149, il est juste là. J'avais dû me tromper de numéro. 1148, il l'est, mais pas le 1149. Donc, bizarrement, il n'y a pas que des impériums en A, mais tous les impériums qu'on a vérifiés, sont bien en classé A. Donc, c'est peut-être les royaumes les plus puissants qui sont donc classés en A. Donc, le 1049 ne l'est pas, mais le 1048 l'est. C'est étonnant. Bref, en tout cas, on le voit bien là, les A sont apparemment royaumes de mérové. C'est ça, les A sont apparemment les royaumes les plus puissants. Et là, on a une équipe et ils ont déjà un A, B. Il y en a deux qui se sont déjà mis d'accord et là, ils sont toujours tout seuls. Mais on en a déjà deux qui se sont mis d'accord et qui sont dans la même équipe. Donc, ils ont déjà dû jouer ensemble. Donc, les équipes vont se monter vite. La question, c'est est-ce que une fois les équipes commencées, et là aussi, on en a deux, est-ce que une fois les équipes faites, est-ce que les joueurs vont tout de suite rentrer en pré-KVK ? Donc, est-ce qu'on va rentrer en pré-KVK dans 4 jours, 16 heures et donc bloquer les migrations et donc entamer les 40 jours, 45 jours plus 9 jours, donc 54 jours au total, 9 jours, c'est le pré-KVK. La cinquantaine de jours, donc le mois et demi, est-ce que le pré-KVK va être lancé ou est-ce qu'il va encore avoir un timer de timer de préparation ? Ce qui est possible. Mais là, si on en croit ce timer-là, la dernière fois, normalement, ça va durer une dizaine de jours, cette phase-là. Là, vous voyez, à la fin de la phase de constitution des équipes, le roi peut choisir de changer d'équipe comme il le souhaite, donc il nous remet les règles. Mais, est-ce que à quel moment ça intervient ? À quel moment on va commencer le pré-KVK ? Franchement, là, si vous avez déjà fait ce KVK et que ça n'a pas été pâché depuis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce qu'on est beaucoup à s'interroger sur ce timing s'il a été changé ou pas. J'ai l'impression que la dernière fois, les délais étaient plus longs. C'était plus de 4 jours. Là, il n'y a que 4 jours, 16 heures. Il me semble que pour ceux qui ont fait la première saison de Lumière et Ténèbres déjà, le délai était un petit peu supérieur. On était plutôt aux alentours de 10 jours que de 4 jours et 16 heures. Donc, c'est vraiment ça qui m'étonne à présent. Pour terminer, les amis, je voulais parler avec vous et voir comment ça se passe chez vous puisque je vous sente beaucoup en ce moment sur est-ce que les dramas sont propres aux Français ? Est-ce qu'on est un peuple de dramas ? Vraiment, c'est à se poser la question. Pour ma part, j'ai fait plusieurs serveurs français. Je fais des serveurs internationaux et des serveurs français. Et sur les serveurs français, où il y a vraiment une très grosse majorité de Français, comme sur le nôtre, j'ai quand même observé un grand nombre de dramas. J'en discutais avec vous hier sur le channel in-game RockFR, par exemple. Et il s'avère aussi qu'il y avait une grosse alliance FR qui était à 8,5 milliards de puissance, donc une très grosse alliance FR. Elle était à 7,9. Je l'ai vu monter à 8,4. On me dit que c'était 7,9 le plafond qui a eu un drama interne et qui s'est séparé il n'y a pas longtemps en deux alliances autour des 4 milliards si je ne dis pas de bêtises. Donc vraiment, les grosses alliances françaises ou même les serveurs parce qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de Français sans grosses alliances FR, on a vraiment des problèmes entre nous. On aime les dramas, on aime faire n'importe quoi et c'est assez attristant. Et c'est dommage qu'on n'arrive pas à avoir une grosse alliance française qui soit au top et quand je dis une grosse alliance française, c'est vraiment à 95% de Français et non pas une alliance mixte comme je suis actuellement mais ce n'est pas grave, j'ai quand même un serveur majoritairement français et on a quand même des gros problèmes. Vous regardez, je vous avais parlé du fait que, alors je vais vous montrer comment ça se passe chez nous le classement. Oui, j'ai baissé de puissance parce que j'ai fait le CAE, vous inquiétez pas, mes hôpitaux sont pleins. Si vous regardez les puissances d'alliance, donc sur mon serveur, j'ai été par exemple moi chez les NS, j'ai été chez les BH aussi. Les NS sont montés en pointe à 6 milliards, les BH sont à leur niveau le plus haut aux 4 milliards 7 et on a repris l'alliance des FU, on avait une grosse alliance internationale qui était à 5 milliards 5, ils ont migré, on a repris l'alliance qu'on leur avait cédé à leur arrivée pour créer les WG et donc certains de mes amis ont repris cette alliance et donc on a commencé à fusionner les FG où il reste 1 milliard 2 encore dedans, on a pris quelques joueurs dans d'autres alliances aussi et on continue de monter, on devrait atterrir avant le KVK autour des 4 milliards, 4 milliards 5, donc ça reste modeste, on n'est pas une grosse alliance, mais en tout cas on continuait de monter et en renforcer le royaume et je vous avais parlé de différentes vidéos y compris dans le live, dans le dernier live du projet et je vous avais invité à candidater et encore dans les dernières vidéos. Il s'avère que certains candidats, certains d'entre vous, pas tous, mais certains d'entre vous sont refoulés à la porte par la reine parce qu'ils ont décidé, les NS, de ne pas lâcher le lead et ils ont décidé de filtrer les joueurs qui allaient arriver puisqu'ils ne voulaient pas monter notre matchmaking avec des joueurs qui ne répondraient pas à leurs critères et pas nos critères de recrutement et donc ils brident l'arrivée sur le royaume sachant que les NS sont une alliance à 99% FR où j'étais bien évidemment où je faisais partie des décideurs et du lead donc je trouve vraiment ça dommage que le conseil bloque là-dessus et ça crée vraiment des dramas internes ça ne renforce pas notre serveur et il n'y a vraiment aucun intérêt à faire ça j'ai jamais vu ça sur les précédents serveurs où j'étais il n'y a jamais eu de problème excepté pour les très gros joueurs bien évidemment quand vous accueillez un joueur à plus de 100 millions ou une grosse baleine avec une CB infini qui va vous défoncer le serveur ou qui va vous bloquer et qui va gagner tous les events tout le temps tout le temps tout le temps qui va venir avec son groupe et qui va faire ça oui vous me demandiez d'ailleurs si le joueur français le numéro 1 le baba français que je vous ai fait en vidéo allait nous rejoindre on aurait pu discuter avec lui il était ouvert à ça il n'y avait aucun problème d'ailleurs c'était pour ça au début qu'on échangeait ensemble mais un joueur de son importance ça se considère vraiment à l'avance il faut vraiment que le royaume puisse l'accueillir surtout qu'il est avec un groupe car il faut vraiment qu'il y ait une bonne entente car c'est le genre de joueur qui peut prendre évidemment le lead sur le royaume qui peut prendre le lead sur tous les events etc etc donc avec lui il n'y a aucun problème parce que c'est vraiment quelqu'un de bien qui a une excellente réputation sur le jeu ce FR mais avec d'autres ce n'est pas forcément le cas donc il faut vraiment se méfier sur les gros joueurs en tout cas sur les joueurs de taille intermédiaire il n'y a vraiment pas à se méfier ça renforce le royaume ça permet de renouveler les gouverneurs surtout que certains arrêtent le jeu ou migrent donc c'est vraiment dommage ce genre de drama interne surtout à l'approche d'un KVK ça crée juste de l'attention et je trouve ça vraiment bête je ne sais pas comment encore une fois ça se passe sur vos royaumes si vous avez une majorité de français si vous avez la même chose avec des serveurs anglophones ou asiatiques en tout cas moi je ne l'avais pas vu sur d'autres royaumes et je vois beaucoup de drama quand je discutais avec Riseoff un autre youtubeur qui lui aussi a un drama de dingue sur son serveur alors ça n'a rien à voir avec nous puisque nous c'est juste de la chamaillerie mais en tout cas ça reste quand même assez étonnant de voir ça et c'est assez triste pour les royaumes donc encore une fois n'hésitez pas à me mettre comme vous l'avez fait pour la vidéo lorsque je vous en ai parlé dans le KE et j'ai vu que dans le KE sur certains royaumes certains d'entre vous c'était très bien organisé il n'y avait jamais de drama contrairement à ce que d'autres me disaient en chat puisque la tendance était plutôt à me dire qu'il y a des dramas sur tous les serveurs lors des KE mais c'est des français qui me disent ça qui étaient dans beaucoup de serveurs FR et ceux qui me disent qu'il n'y a pas de drama c'est des serveurs où il y a peu de FR étonnamment donc voilà n'hésitez pas à me faire part de votre avis là dessus parce que c'est assez frustrant et assez étonnant de voir ça mais ça fait partie du jeu et c'est des choses qui malheureusement pénalisent tout un serveur comment des alliances ou des joueurs parce que c'est souvent pas des alliances c'est des joueurs peuvent essayer de garder le lead ou ont peur du changement sur un royaume parce qu'ils se disent s'ils font venir des nouveaux joueurs par exemple c'est ce qu'ils doivent se dire là si on renforce notre alliance ça va menacer l'équilibre de leur alliance ou de leur leadership etc etc donc ils n'ont pas compris que c'était un jeu et le but c'était d'être fort ensemble et d'avancer c'est dommage et de mon point de vue c'est malheureusement une attitude trop observée sur les serveurs où il y a beaucoup de français donc est-ce que c'est le fait qu'on soit latin est-ce qu'on a la même chose sur les serveurs avec beaucoup d'italien ou d'espagnol je ne sais pas ce genre de serveur j'ai jamais été dessus mais n'hésitez pas c'est pour ça que je vous pose la question n'hésitez pas vous à m'en faire part voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu toute la semaine on va faire les pronostics on va se refaire un live déconfiné on a éclaté le plafond donc des 2700 abonnés donc bien évidemment il va y avoir très très prochainement en ce début de semaine un live déconfiné je vous mettrai l'info en avance ça sera peut-être le jour même que je vous mettrai l'info mais on va bien voir comment je vais pouvoir organiser ce prochain live n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ne pas rater le live et n'en rater aucune de toute façon et surtout nous aider à avancer vers le nouveau palier des 3000 abonnés je vous en remercie d'avance et les amis si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez à présent vous le savez très bien ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie également je vous souhaite un bon jeu à tous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus